Mettons que j'ai une matrice où tous les coefficients en dessous de la diagonale sont 0. On va commencer par une matrice de dimension 2. Par exemple, j'ai A qui est égal à AB0D. Ce que tu peux voir ici, c'est que tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale que j'ai dessinées sont 0. Il n'y en a qu'un sur un cas de deux dimensions. On appelle ce genre de matrice une matrice triangulaire supérieure. Donc ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et ce qu'on va voir, c'est que ces matrices ont des propriétés intéressantes en ce qui concerne leur déterminant. Alors, quel est le déterminant de A ? Donc, d'être de A, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être A fois D, moins 0 fois B, donc AD. Juste à D, d'accord ? Maintenant, regardons une matrice triangulaire supérieure de dimension 3. Je définis A comme étant A, B, C, ensuite 0, D, E, et ensuite 0, 0, F. Donc, cette matrice est bien triangulaire supérieure, puisque j'ai des 0 sur le dessous de la diagonale ici. Et maintenant, on va calculer le déterminant de A. Qu'est-ce que c'est que le déterminant de A dans ce cas-là ? Eh bien, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner, par exemple, ce qu'on avait vu jusqu'alors, c'est qu'on sélectionnait une ligne où il y avait le plus de 0. Donc, on pourrait sélectionner cette ligne-là, par exemple. Mais pour l'exemple d'après, tu vas voir que c'est plus simple de sélectionner une colonne. On peut aussi sélectionner les colonnes pour calculer les déterminants. Et ça marche exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ici, on commence par un plus, un coefficient positif, ici un négatif, et ici un positif. Mais là, vu que j'ai 2 0 ici, eh bien, tu vas voir que le calcul du déterminant est en fait très très simple dans ce cas-là. Donc, déterminant de A, qu'est-ce que c'est ? C'est A multiplié par le déterminant de, eh bien, D, E, D, E, 0, F. Ensuite, eh bien, je vais avoir moins 0, le déterminant de, eh bien, il va me rester quoi ? B, C, 0, F, B, C, 0, F, et ensuite, plus 0, multiplié par le déterminant de, B, C, D, E, B, C, D, E. Donc là, vu que c'est des 0, eh bien, ceci s'annule, et il me reste juste une partie du déterminant ici à calculer. Et donc, le déterminant de 2 ici, eh bien, ça va tout simplement être A, D, F. Voilà. Donc, tu vois que c'est assez simple. Donc là, ce que tu peux remarquer, c'est dans un cas de dimension 2, ici, le déterminant de A était A, D, c'est-à-dire le produit des coefficients sur la diagonale. Et là, on a un cas de dimension 3, eh bien, on a la même chose, c'est-à-dire que le déterminant de A est aussi le produit des coefficients sur la diagonale. Donc, il semblerait que lorsque la matrice est triangulaire supérieure, son déterminant, c'est simplement, donc, le produit des coefficients sur la diagonale. Et donc, on va essayer de prouver cette intuition-là en regardant des matrices N fois N. Donc, je vais effacer tout ça et on va démontrer ça avec une matrice N fois N. Alors, N fois N. Donc, je vais définir ma matrice A, N fois N, donc N fois N. Hop. Donc, je commence par A11, A12, etc., etc., jusqu'à A1N. Je vais avoir tous les coefficients sur la diagonale, ici, A22, etc., etc., jusqu'à A, N, N. Et le reste, partout ailleurs, ça va être des zéros. Donc, tout ça, toute cette partie ici que j'entoure en bleu, c'est que des zéros. Donc, comment on fait pour calculer le déterminant de A ? Donc, dette de A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pareil, je vais sélectionner la colonne, ici, qui a le plus de zéros. Donc, c'est-à-dire, ça va être la première. Voilà. Et donc, ça, ça va être égal à A11, multiplié par quoi ? Eh bien, par le déterminant de ce qui me reste, c'est-à-dire la matrice où il y a A22 et que des zéros en dessous. Et ici, qui va jusqu'à A, N, N. Et ici, j'aurai A2, N. Voilà. Et le reste, eh bien, ce sera zéro, puisque les coefficients après sont zéro. Donc, maintenant, quel est le déterminant de cette matrice-là ? Eh bien, ça, je peux faire exactement la même chose ici, c'est-à-dire, je peux sélectionner, pour calculer mon déterminant, la première colonne, ici. Donc, ce que je vais avoir, c'est A11 multiplié par A22 multiplié par le déterminant de la sous-matrice qui commence ici par A33, qui va jusqu'à A3N, et ici, A, N, N, et des zéros partout ailleurs. Donc, encore une fois, une matrice triangulaire. C'est-à-dire que, si je continue comme ça, je vais avoir des matrices triangulaires à chaque fois. Donc là, je peux faire exactement la même chose, je peux sélectionner la première colonne et calculer en fonction de ça. Et donc là, tu dois commencer à voir où je veux en venir, c'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout, donc, je vais jusqu'au bout, et au bout d'un moment, eh bien, je vais me retrouver avec, donc, A11, facteur de A22, facteur de A33, etc., etc., jusqu'à A, N, moins 2, N, moins 2. Et ce qui va me rester, ça va être une matrice de 2, qui va être, donc, A, N, moins 1, A, N, moins 1. C'est tout petit, on commence à ne plus voir grand-chose. Et ici, ça va être A, N, moins 1, A, N. Voilà, on y voit à peu près clair. Et là, A, N, N, et ici, un zéro. Donc, ce cas-là, on le connaît, c'est le cas de 2 qu'on a vu tout à l'heure. Et on sait que, eh bien, le déterminant de cette matrice-là, ça va être A, N, moins 1, N, moins 1, multiplié par A, N. C'est-à-dire que ça va être cette diagonale ici. Donc, au total, qu'est-ce qu'on a au total ? Eh bien, on a que le déterminant, le déterminant de A, ça va être égal à A11, A22, etc., etc., jusqu'à A, N, N. En d'autres termes, le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, quelle que soit sa dimension, va être égal au produit des coefficients sur la diagonale. Donc ça, c'est assez pratique, parce que ça veut dire que c'est très facile de calculer, du coup, les déterminants d'une matrice triangulaire supérieure.